Bonjour, moi je m'appelle Juliette, je m'appelle Camille et nous sommes toutes les deux animatrices environnement à la Fédération l'air et moi. La Fédération l'air et moi est l'un des huit partenaires du projet européen DIAMS. C'est un projet qui vise à améliorer la qualité de l'air sur la métropole ex-Marseille-Provence. Au sein du projet DIAMS, la Fédération l'air et moi s'occupe de la partie sensibilisation. On a réalisé quatre à cinq séances dans environ 80 classes entre 2020 et 2022. Nous avons réalisé notamment des animations avec une classe de CE2 et une classe de CM1-CM2 à l'école Saint-Joseph-Servière dans le 15e arrondissement de Marseille. Cette école a une particularité, elle se situe à côté de la ferme Capri. La ferme Capri, c'est une ferme urbaine qui vise à produire et vendre à proximité de la ferme à des tarifs adaptés et accessibles, à sensibiliser et à étudier et analyser les impacts des activités de la ferme sur le quartier. Je suis Marianne Lemeur, directrice de la Fédération l'air et moi. On a besoin d'initiatives comme la ferme Capri pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'espaces où l'air est meilleur à respirer en ville et c'est ce que propose la ferme Capri avec un projet qui allie le rural et l'urbain. Sur les cinq animations, on a réalisé deux à la ferme Capri. La première, c'était une visite de la ferme Capri et on a également utilisé des capteurs pour mesurer le taux de particules fines dans l'air. Et la deuxième séance, c'était une séance de restitution où les élèves ont réalisé des exposés restituant les connaissances qu'ils avaient appris au cours des quatre séances. On vous laisse avec les élèves qui vont vous raconter ce qu'ils ont retenu de ces cinq séances. Bonjour les gens, on vous parle de la police de l'air. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons suivi plusieurs séances et c'est la dernière séance qu'on fera sur la ferme Capri. On est à la ferme Capri et c'est génial, je vous aime tous ceux qui regardent. À la ferme Capri, on pouvait apprendre les noms des fleurs. On pouvait utiliser le capteur pour mesurer l'air. On avait joué dans la terre, c'était aussi amusant. Et qu'on a fait le tour et qu'ils expliquaient un peu c'est quoi ce genre de fleurs, etc. On a vu des fleurs comestibles et on les a même goûtées. C'est des fleurs comme du muguet mais c'est violet et les abeilles en prend beaucoup de leur pollen parce que c'est très bien pour eux et puis après c'est bien pour nous parce qu'après le pollen, ils peuvent laisser un peu de miettes de pollen puis après ça fait des arbres. On a vu des fleurs de roquettes, des radis, une serre, des arbres, des fleurs, des légumes, des fruits, des salades, des chemins de terre. Aussi les animations quand on désherbe, on plante, on ramasse le compost pour planter, on creuse, on cueille. On a fait des animations, on est venu à la ferme Capri, on s'est amusé en même temps qu'on apprenait des choses. On a fait des expériences, on a fait des exposés, on en a parlé. J'ai appris des choses que je ne savais pas, j'ai appris qu'il y avait des fleurs qui se mangeaient, j'ai appris que les coccinelles, ils mangeaient les pucerons, j'ai appris plein de trucs. En fait j'ai appris des choses que je ne savais pas du tout, en tout cas ça m'a bien plu. Nous avons appris que si on ne fait pas les bonnes tâches quotidiennes, la terre risque d'être trop polluée et donc du coup il y aura exemple des cyclones, des tornades. Et puis si on respecte les tâches quotidiennes, on aura plus à manger, on aura plus d'eau, on aura plus d'air, on aura moins chaud, on aura ce qu'il nous faut. On a retenu le CO2, qu'est-ce qui peut faire la pollution. On a déjà retenu le méthane des vaches. On a retenu que les vaches, quand elles pétaient, en fait elles faisaient du méthane. Le méthane c'est un gaz à effet de serre. On a retenu qu'il ne fallait pas polluer la terre, qu'il ne fallait pas utiliser des trucs gazoils. Ce que j'ai le plus aimé, c'était quand on faisait les expériences. Les expériences. Les expériences. Les expériences. Les expériences. Les sorties à Capri. La sortie à la ferme de Capri. La sortie à la ferme de Capri. C'est la sortie à la ferme de Capri. Quand on a la ferme Capri, les animations, les diapos. Moi j'aimais quand il y avait le diaporama, il y avait plein d'autres questions qui étaient fascinantes pour moi. On m'expliquait et je n'avais jamais compris. Et là, grâce à vous, j'ai compris ce que c'est. J'ai aimé aussi quand vous êtes venu à l'école, quand on faisait les jeux, les activités. Quand on est passé au tableau, quand on a vu toute la pollution. Quand on avait goûté les fleurs, mais il y en a qui ne s'étaient pas bonnes. J'ai aimé un peu tout, c'était bien. J'ai tout aimé en fait, rien que je n'ai pas aimé. Ce qui m'a plus marqué, c'est quand on avait fait un volcan. Et en fait, le volcan, tu mettais du bicarbonate de soude. Et après, tu mettais du vinette de blanc, je crois. Et voilà, c'était ça. Après, ça a fait une explosion. Pas comme un vrai volcan, mais de la mousse. J'ai appris tellement de choses sur l'air, il y a tout qui m'a marqué. Mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est le volcan, comme il a dit, et les expériences qu'on a faites. Surtout, je ne savais pas qu'un feu, ça avait besoin d'autant d'oxygène. Et que quand tu mettais un verre par une bougie allumée, que la flamme s'éteint petit à petit. Ce que j'ai retenu sur l'air, quand on ouvrait la fenêtre sur l'autoroute, ça rentrait et après, le filtre sur le tunnel devenait tout noir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand Juliette avait dit que l'air, ça allait de partout dans notre corps, même aux pieds, dans le cerveau. Moi, ce que j'ai retenu sur l'air, c'est que l'air passait dans tout notre corps, même dans les pieds, dans les bras, dans la tête, dans tout. Ce qui m'a choqué le plus, c'est le dioxyde de carbone. Comment l'air est décomposé, ça m'a marquée. Il est décomposé d'oxygène, d'azote, je crois, et de CO2, des particules fines. Les particules fines, en fait, c'est la poussière qui s'accumule et du coup, ça pollue l'air aussi. Ici, il y a beaucoup de plantes, on est à la ferme Capri. Il y avait beaucoup de végétation et le problème, c'est qu'on est à côté de l'autoroute. Il y a beaucoup de particules fines, il y a plusieurs types de particules fines. La plus dangereuse, c'est le PM1. Et le moins dangereux, c'est le PM10 parce que dans les narines du nez, on a des poils, ça ne sert pas à rien. C'est pour que les PM10, vu qu'ils sont gros, ça ne rentre pas parce que les poils du nez, ça les bloque. Et les plus dangereux, les PM1, c'est les plus petites, donc ça rentre facilement et c'est plus dangereux. On a utilisé des capteurs pour mesurer les particules fines. Si c'était vert, ça veut dire qu'il était bon de qualité. Et si c'était rouge, ça veut dire qu'il n'était pas bon de qualité. Les activités de l'homme qui pollue l'air sont les voitures, la fumée qui sort derrière la voiture. Des camions, les avions, les bateaux de croisière où les bateaux, ça pollue vraiment, vraiment beaucoup. La clim, les usines. On peut avoir de la toux, la gorge qui se gratte et le nez qui coule. Arrêter de prendre des transports à gasoil. Arrêter de prendre des transports à essence. Il faut éviter de prendre les voitures, il faut éviter de prendre les camions, puis les avions. Éviter de prendre des barbecues à fumée. Éviter de prendre des cheminées. Arrêter de prendre des produits toxiques et arrêter de fumer. On pourrait arrêter les pesticides que les gens mettent sur les plantes. Ne mettez surtout pas de pesticides sur les légumes et les fruits car ça peut vous empoisonner et ça peut arriver même jusqu'à la mort. Pour moi, ce n'est pas normal que, par exemple, juste une orange, au lieu qu'elle ne soit pas dans des emballages, elle soit dans des emballages alors qu'elle peut très bien être pas dans les emballages. Donc on essaye de moins gaspiller et de moins polluer. Il faut éviter de jeter des déchets par terre. Arrêter de jeter des déchets dans la mer parce que c'est très polluant pour les poissons, les dauphins, etc. Arrêter d'arracher les fruits et les légumes s'ils n'ont pas encore poussé. Aussi les fleurs et aussi ne tuez pas les abeilles parce que si vous tuez toutes les abeilles qu'il y a dans la terre, on n'aura plus de légumes et de fruits. Ça serait bien pour moins polluer de faire du covoiturage. Prendre des vélos. Marcher c'est meilleur et ça fait du sport. Fait du sport. Fait du sport à pied, à vélo et à trottinette car c'est bien pour votre santé et pour votre bien-être et pour la qualité d'air parce que les voitures ça pollue. On pourrait faire du pédibus, c'est marcher tous ensemble. Prenez des barbecues électriques, prenez des produits naturels. Laissez pousser les fruits et les légumes et mettez-leur bien de l'eau et 5 fruits et légumes par jour. Il faut recycler et il faut mettre les déchets à la poubelle. On peut trier avec des poubelles bleu, vert. Et maintenant je vais faire plus attention et je vais dire à mes parents de faire plus attention aux choses qu'ils vont faire. Il faut arrêter de polluer la terre. Parce que si la terre commence à être trop polluée, elle ne sera pas très belle. Mais si la terre n'est pas polluée, elle sera très très belle et ça serait mieux. Et pour les animaux aussi. Je compte sur vous pour plus rien polluer, plus rien polluer, plus d'usines, plus de camions, plus de voitures. Je vous préfère les autobus, les transports en commun. Je préfère ça parce qu'après ça pollue la terre et après peut-être qu'on ne va plus respirer. Alors les transports en commun, c'est qu'est-ce qu'on va choisir maintenant. J'ai aimé à l'animation, on a fait beaucoup de jeux, on s'est bien abusé et merci, abonnez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et là j'ai un petit pouce bleu et la cloche. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mettez des likes et abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Non, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et mettez un like si vous voulez arrêter la pollution. Et surtout abonnez-vous et likez. Ouais, mettez au moins, on voudrait 50 000 likes et au moins 100 abonnements. Protégénaire ! Protégénaire ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Il n'y a pas de liker et commenter ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !